Bonjour, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un tuto numéro 8, puisque nous avons eu l'ordonnance dite coquille du 22 août 2019 qui vient apporter quelques modifications à la loi à venir. Alors juste un petit mot, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ? Eh bien ce sont des mesures prises par le gouvernement sur un domaine qui relève normalement de la compétence du Parlement. Il faut pour cela que le gouvernement y soit autorisé, ce qui était parfaitement le cas, puisque la loi à venir elle-même prévoyait cette ordonnance. Donc on va voir quatre lots de mesures prises par l'ordonnance qui nous concernent. Donc premièrement des mesures sur le CPF, ensuite des mesures relatives à l'état des lieux que l'on fait lors du bilan à 6 ans. Troisième point, la PROA, les modifications sur la PROA et dernier point, l'apprentissage. Alors commençons par le CPF, qu'est-ce qui bouge sur le CPF ? Eh bien le premier point, les heures issues du crédit DIF pourront être conservées. Si vous vous souvenez, la loi de 2014 prévoyait que les heures de DIF venaient à expiration au 31 décembre 2020. Ce que dit l'ordonnance, c'est que ces heures qui sont donc désormais converties en euros pourraient être conservées aussi longtemps que vit le compteur CPF de la personne, à partir du moment où la personne inscrit ces heures de DIF sur son compte personnel de formation avant le 31 décembre 2020. Donc conséquence, ce DIF monétisé entre dans le plafond du compteur CPF. Vous vous souvenez qu'on a un plafond de 5000 euros ou 8000 euros si on est d'une formation, d'un niveau de qualification inférieur au CAP ou en situation de handicap. Donc si j'ai par exemple un crédit de 1500 euros issu de mes heures de DIF, il rentre dans mon plafond de 5000 euros. Les demandeurs d'emploi peuvent désormais utiliser le CPF pour toute action de formation éligible, indépendamment de son financement par la région ou par pôle emploi. Le projet de transition professionnelle, qu'on dit aussi CPF de transition professionnelle, est désormais éligible aux intermittents du spectacle et aux intérimaires. Voilà pour les mesures relatives au CPF. Deuxième lot de mesures relative au bilan d'étape. Vous vous souvenez, tous les 6 ans, bilan d'étape et lors de ce bilan, on fait un état d'élu. La loi à venir, je vous renvoie au tuto numéro 1 et 2, la loi à venir prévoit que cet état des lieux regarde premièrement si le salarié a bien eu ses trois entretiens. Deuxièmement, s'il a bénéficié d'au moins une formation non obligatoire en vertu d'un texte pour la tenue de son poste ou l'exercice de sa fonction. Et bien sûr, vous savez que pour les employeurs de plus de 50 salariés, le non-respect de ces deux conditions déclenche le versement d'un abondement correctif. Donc ça, c'était la loi à venir. Et ce que dit l'ordonnance Coquille, c'est qu'en 2020, il y a une mesure temporaire finalement qui va s'appliquer, qui permet à l'employeur de choisir entre deux manières de faire l'état des lieux lors du bilan d'étape. Première manière, donc, celle qu'on vient de voir avec la loi à venir. Deuxième manière, revenir aux conditions d'avant. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien eu ses trois entretiens ? Ça, ça ne change pas. Et est-ce qu'il a bénéficié de deux mesures sur trois parmi accès à la formation, obligatoire ou pas, accès à la certification même partielle et augmentation ou promotion. Donc, tout au long de l'année 2020, l'employeur peut choisir entre ces deux manières de faire son état des lieux. Attention, à partir du 1er janvier 2021, eh bien, ce sont les conditions de la loi à venir qui s'appliquent. Trois entretiens, accès à au moins une formation non obligatoire. Troisième loi de mesure, la proie. Alors, la proie, c'est un dispositif qui n'a pas très bien fonctionné depuis le début de l'année. Donc, attention, son objet n'est absolument pas modifié. Il s'agit toujours de favoriser des projets de promotion ou de reconversion professionnelle. Il ne s'agit toujours pas de financer le plan de formation habituel de l'employeur. Soyons clairs. Cependant, il y a des assouplissements. D'abord, la VAE devient éligible à la proie. Et puis, très intéressant, l'acquisition du socle de connaissances et de compétences devient éligible aussi. Et donc, très bonne nouvelle, CLÉA devient éligible à la proie. L'OPCO peut prendre en charge désormais les rémunérations des bénéficiaires. Et la proie devient éligible aussi aux salariés qui sont en activité partielle. On dit aussi quelquefois chômage partiel, mais il existe activité partielle. Dernier point très intéressant sur la proie. Vous vous souvenez qu'elle est en principe préservée à des qualifications inscrites au RNCP. Mais l'ordonnance coquille indique que des branches peuvent négocier par accord le fait que certaines certifications utiles correspondant à des métiers en tension deviennent éligibles à la proie. Une ouverture intéressante. Dernier lot de mesures qui nous intéresse, l'apprentissage. Alors, la durée du contrat peut désormais excéder la durée de la formation. L'apprenti dont le contrat d'apprentissage se trouve rompu peut bénéficier de la suite de la formation pendant six mois. Il devient alors stagiaire de la formation professionnelle. Et l'ordonnance rappelle bien que le contrat est simplement transmis par l'employeur à l'OPCO. Enfin, les CFA internes aux entreprises n'ont plus l'obligation de mentionner leur activité d'apprentissage dans leur statut. Donc, on le voit, ces quatre lots de mesures ont avant tout pour objectif de simplifier et fluidifier la prise en main des mesures de la loi par les bénéficiaires. Voilà. Merci de votre attention et à vous pour vos questions et à très bientôt. N'hésitez pas, si vous voulez approfondir le dialogue avec nous et aller plus loin, à vous inscrire à notre formation Actualité de la formation professionnelle. Il y a plusieurs sessions qui sont prévues dans les semaines qui viennent. Donc, à très bientôt. Plaisir de vous y retrouver. Au revoir. Sous-titrage ST' 501